Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Diaspora TV News. Voici les titres de la semaine. Naturalisation facilitée pour la troisième génération d'étrangers en Suisse. La République démocratique du Congo a donné les raisons du boycott des bailleurs de fonds de l'ONU à Genève. Yemi Alade et son groupe se produiront à Lausanne. Les jeunes étrangers dont les grands-parents ont immigré en Suisse ont maintenant des procédures de naturalisation facile. C'est la mise en œuvre du référendum national de février 2017 où 60% des électeurs étaient favorables. L'examen par le canton et la commune n'est plus nécessaire car la Confédération décide directement de la demande de naturalisation. Alice Unliguer, responsable de la communication à la Commission fédérale des migrations, explique que c'est une procédure à suivre et où aller pour obtenir plus d'informations. Cette nouvelle naturalisation facilitée s'adresse à des personnes dont les grands-parents ont déjà immigré en Suisse. Mais même si ça s'appelle naturalisation facilitée, la procédure n'est pas nécessairement simple. Mais la Commission fédérale des migrations, elle aimerait bien encourager les jeunes personnes de la troisième génération de se servir de cette nouvelle possibilité. C'est pour ça qu'on a créé un site web sur lequel on offre toutes les informations sur les critères et comment procéder si on aimerait devenir un citoyen suisse. Vous pouvez trouver toutes les informations sur www.ekm.admin.ch. La République démocratique du Congo a boycotté une conférence des Nations Unies à Genève visant à recueillir près de 1,7 milliard de dollars d'aide pour soutenir la population touchée par des violences, des conflits internes. Notre correspondant a rencontré son excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant auprès de la mission permanente des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Zenon Mukongo Gay. Nous avons obtenu une déclaration officielle à ce sujet, nous l'écoutons. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre pays a décidé de boycotter cette conférence humanitaire qui était censée lever 1,7 milliard de dollars pour justement faire face à cette situation humanitaire que beaucoup d'acteurs sur le terrain jugent assez préoccupante ? Alors pourquoi, sans excellence, votre pays n'a pas participé ? Alors nous n'avons pas participé à cette conférence pour des raisons évidentes. Vous savez premièrement que ces raisons tiennent d'abord à la nature de la situation elle-même sur le terrain. Ça c'est de 1, et puis de 2, la manière dont le fonds devait être affecté. Et troisièmement, la façon dont la conférence a été préparée. Je m'explique. D'abord en ce qui concerne la situation sur le terrain, vous allez constater que les chiffres qui ont été donnés par les ONG internationales ne sont pas conformes à nos chiffres. Ça c'est de 1. C'est comme si on voulait comparer une situation d'un malade qui souffre de la malaria et à qui on dit que pour l'aider, il faut qu'il accepte qu'il a le sida. C'est un peu cette situation que nous avons vécue. Nous savons qu'il y a une crise humanitaire dans notre pays, mais cette crise humanitaire a été exagérée par Ocha et par les ONG internationales. En ce qui concerne les chiffres, comme je vous ai dit, nous sommes dans les 230 000 déplacés internes. Mais les chiffres qui sont donnés par les autres sont au-delà de 4 millions. Et en totalité, on vous parle d'une crise humanitaire, d'une gravité égale à la crise qui sévit actuellement en Syrie ou au Yémen. Nous avons considéré qu'il y a de l'exagération, déjà dans la qualification. Et comme vous le savez, le niveau de cette crise a été élevé au niveau L3. Le niveau L3, c'est dans des situations où l'État a cessé d'exister, où la guerre fait rage, où il y a des bombardements. Est-ce que c'est la situation que nous avons en République démocratique du Congo maintenant, objectivement parlant ? Nous disons non. Il y a eu une crise, il y a eu une situation dans les Kivu, il y a eu une situation dans les Kassai, il y a eu une situation dans les Tanganyika, mais pas autant qu'on la présente. Donc nous considérons qu'il y a eu de l'exagération. Alors, dans les préparatifs même de la conférence, vous savez que nous sommes le pays concerné. C'est-à-dire que notre collaboration était plus qu'attendue dans la façon d'organiser cette conférence, notamment dans la rédaction de termes de référence. Nous n'avons pas été associés, et nous avons estimé qu'au lieu de nous imposer une situation, il fallait plutôt que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions mettre sur pied les termes de référence de manière à ce que nous puissions évoluer de communs d'accords. Mais ça n'a pas été le cas. La diaspora congolaise a des opinions divergentes sur le boycott. Certains citoyens accusent le gouvernement de la crise, tandis que d'autres reconnaissent que le gouvernement fait de son mieux pour atténuer la crise, accusant la communauté internationale de ce qu'ils appellent une ingérence dans l'indépendance du pays. Son Excellence a reconnu que tout le monde avait le droit démocratique de parler de la situation, et a souligné que le rôle du gouvernement est de protéger son peuple. Il a reconnu la valeur de la diaspora en tant que rapporteur pour leur pays, ainsi que leur grande contribution à la construction de la nation. Il a également indiqué que pour la première fois, les Congolais de la diaspora participeront aux élections générales de cette année et encouragent tout le monde à participer activement au processus électoral. L'interview complète de son Excellence est disponible sur la page Facebook de Diaspora TV Suisse. La chanteuse nigériane de renommée internationale Yemi Alade avec ses chansons populaires d'Uyuno Johnny ou Emon Johnny et plusieurs chansons à succès sera en concert en live avec son groupe en Suisse. Pour la première fois, ne ratez pas, sur scène, il y aura plus de six artistes DJ comédiens, camerounais, ghanéens, kéniens, congolais, capverdiens, éthiopiens. Ça va être un show à ne pas manquer. Retenez bien cette date, le 4 mai 2018 au Théâtre de Renan à Lausanne. Les portes seront ouvertes à partir de 20h30. Pour les biais et plus d'informations, allez sur www.events.mariomkc.ch ou page Facebook de MKC Event. Venez pour votre selfie et raconter l'histoire en direct. Diaspora TV sera de la partie. Savez-vous que la fête nationale suisse est célébrée tous les 1er août ? Ici Yvette Ballet pour Diaspora TV Suisse. M.K.C. Events présente Vendredi 4 mai 2018 Yemi Alade en concert à la grande salle de Renan, Lausanne. La Queen of Afropop te fera redécouvrir ses plus grands hits. Ticket disponible dans les magasins Inside Africa et les agences Cash Express de Genève, Lausanne, Bienne et Fribourg. La Queen'a essayée de Genève,ье et MQu Sous-titrage ST' 501